Les bras m'en tombent. Merci Charles pour cette remarque, Alain Finkielkraut. Je crois que la situation est complètement désespérée. Ce magistrat aurait dû réagir lorsque la France, avec le front d'accorder la nationalité française, a un violeur pédophile et dangereux. La France se ressaisit visiblement. « Tant mieux pour elle, tant pis pour Polanski, tant pis pour moi, mais je ne me reconnais pas dans un pays en proie à une telle fureur persécutrice et destructrice. » Je vous sens accablé. Complètement, ce que je viens d'entendre, complètement. Mais je suis à la fois confirmé. Vous avez juste fait une erreur. De plus, c'est que la France n'a pas accordé la nationalité à Polanski. Il est né français en France. Il est né en France ? Oui. Polanski ? Eh bien oui, si vous avez élu son truc. Il est né, je crois, en 1932, à Paris. Et ses parents sont retournés en Pologne en 1936. La France l'a accueillie. C'est vrai, ce que j'ai dit est extrêmement grave. Mais la France l'a accueillie en 1978. Elle a accueilli un fugitif recherché par la justice américaine. Elle a abrité un pédophile violeur. Elle a accueilli un cigolien français. Et ça, elle n'aurait jamais dû le faire. Elle aurait dû, en effet, restituer ce violeur infâme à la justice américaine. Heureusement, on a les suisses. On a heureusement qu'on a les suisses pour sauver l'honneur de l'Europe. La France n'extrade pas ses nationaux. La France n'extrade pas ses nationaux. Tout le monde leur plonge les histoires. C'est tout. Déjà, c'est tout. Déjà, c'est tout. Déjà, c'est tout.